Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'âge dur de Max de Radigues, paru à l'employé du mois. Max de Radigues, on va encore en parler dans très peu de temps avec l'ouvrage qu'il a scénarisé, Ouidji. Mais ici, il s'agit d'un ouvrage qui compile certaines scénettes qui étaient parues dans des fanzines et qui mettent en scène des jeunes adolescents qui rentrent dans l'âge dur. L'âge dur, c'est quoi ? C'est juste après l'âge tendre, évidemment. Et c'est l'âge des premières rencontres amoureuses, des tentatives d'embrassade dans la cour de récréation. C'est les rendez-vous manqués ou pas. C'est un peu le quotidien de tous les adolescents d'aujourd'hui, et je crois d'une manière assez universelle. Alors l'intelligence de Max de Radigues dans cet ouvrage est de ne pas nous focaliser sur un seul personnage, mais de nous présenter toute une galerie de jeunes adolescents, avec chacun leur personnalité, leurs défauts, leurs qualités, bien sûr. Ça nous permet également, d'une part, de nous identifier à l'un d'entre eux, parce que vu le nombre de situations décrites, je suis sûr que chacun pourra s'y retrouver. Mais surtout, ça permet également, au niveau de la narration, d'avoir un certain éclatement qui nous permet de voyager de personnage en personnage, et de rassembler des espèces de pièces de puzzle pour former l'ensemble de notre histoire et de nos histoires, puisque, encore une fois, on ne suit pas qu'une seule histoire. Le traitement graphique, évidemment, de Max de Radigues, c'est un dessin très lisible, très relativement simple, malgré tout très juste. Les situations, les personnages sonnent juste. Les expériences vécues par nos personnages pendant l'âge dur vont poser les jalons et permettre le passage vers l'âge adulte. Max de Radigues est un auteur suffisamment prolifique pour que nous n'ayons pas trop à attendre, mais malgré tout, avec un peu d'impatience, son prochain ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada